Résumé de la première partie C'est à partir de rien, ils l'ont fait tout seul Sans l'aide de personne, oui je sais Vous avez des difficultés, j'aimerais vous donner un petit coup de pouce Je suis sûr que vous me renverrez l'ascenseur un jour ou l'autre Il s'agit de Cam Bondé, c'est ça ? Oh si ça me regarde, c'est un salaud, un charognard Il veut Cam Bondé, il attend qu'une chose que je casse la gueule La pluie ! Dis-moi à la fin, dis-moi qui tu es La fille de Marie-Anne, ta fille Yann, j'ai l'honneur de te présenter ma fille Je repars après-demain Vous reviendrez un jour Vous pensez ? À quoi ça sert toutes ces traditions si demain on te prend ta ferme ? Je jure que moi vivant, jamais je ne laisserai qui que ce soit me la prendre Samuel ! Batman ! Heureux Juste Jules Il Rape Il 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 Samuel. Bonjour, mademoiselle. Comment va-t-il ? Il vous attend, vous savez. Bonjour. Je ne vais pas m'en sortir, je n'y arriverai pas. Mais arrête de dire ça, voyons. Promets-moi. Ne laisse pas Kambondé. Ne l'abandonne pas. Je te promets, oui, tout ce que tu veux, papa. Et toi, si tu meurs maintenant, je ne te pardonnerai jamais t'intérêt à vivre. imagine. Ha! Le Seigneur est mon berger. Il me conduit vers de verres pâturages et me désaltère d'eau fraîche. Il étanche mon âme. Je marche en son nom sur la route droite. Et dans la vallée des ombres, je ne crains pas la mort. Car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me réconfortent et me protègent. Tu prépares pour moi une table à la vue de mes ennemis. Tu oins ma peau et me donnes la paix. Ta bonté et ta miséricorde accompagnent toute ma vie. Là, je séjournerai dans la maison du Seigneur. Le Seigneur 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 Malgré tout, je suis heureux de te revoir. Tu restes combien de temps ? Je ne sais pas encore. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où je suis. Viens, Henri. Allez, viens. Viens. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Comment ils vont faire sans lui ? Je ne sais vraiment pas. Adrien, tu devrais peut-être aller saluer les invités. T'inquiète pas, les enterrements, c'est leur passe-temps dans le coin. Tu aurais pu me dire qui tu étais quand même. Il me fallait le temps de le connaître avant. Merci à tous d'être venus. Allez-y, servez-vous. Dites, vous ne sauriez pas où est Yann ? Non. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'elle vient faire, celle-là. J'en veux pas ici, elle porte malheur. La pauvre, elle n'a plus personne. Sa mère est morte, son père est mort. Je ne tenais plus là-bas, alors je suis venue vous voir. Partez, allez-vous-en. Non, mais attendez, c'est mon père qu'on vient d'enterrer. Dites-vous que notre perte est encore plus grande que la vôtre. Cet homme m'a aidé et soutenu toute ma vie. Il en a toujours fait partie. C'est encore plus vrai pour mes parents. Cette fête n'est destinée qu'à lui et à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pour l'ouverture du testament ? Je suis signé Heinrich Lackner, né le 18 décembre 1940, lègue ma ferme de Cambondé avec toutes ses annexes, troupeaux et véhicules à ma très chère fille Elisabeth Meyer. Quoi ? Il lui a légué la ferme ? Vous voulez dire que la ferme est à elle ? Ce sont bien les dernières volontés du défunt. Adrien... Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est impossible, je suis son fils. Si vous le permettez, je voudrais poursuivre la lecture du testament d'Henrich Lackner. C'est complètement insensé, enfin c'est injuste. Monsieur Buchner, reprenez-vous, essayez de vous contrôler. Nous pouvons continuer ? Oui. Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Il m'a légué la ferme. Il m'a tout légué, sauf 200 000 dollars n'a mis bien que je devrais verser à Adrien si je décidais finalement de vendre. Ça vous étonne tant que ça ? Sa terre, c'était tout pour lui, c'était sa vie. Il savait qu'Adrien aurait vendu Kambondé. Il devait aussi savoir qu'en faisant ça, il montrait le frère contre la sœur forcément. Il a seulement été cohérent. Vous étiez sa dernière chance pour Kambondé. Je le dis à contre-cœur, mais vu les circonstances, je pense qu'il a fait le bon choix. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'une ferme en Namibie ? Je rentre en Allemagne dans quelques jours. Il ne s'attendait quand même pas à ce que j'abandonne tout là-bas pour devenir fermière en Afrique. Et pourquoi pas ? Qu'est-ce que tu veux ? Parler. De quoi ? De la façon dont tu t'es approprié l'héritage en quelques semaines ? Je veux te faire une proposition. Du genre ? Je rentre chez moi en Allemagne, tu reprends Kambondé et tu vis de ce que produit la ferme et l'élevage. Elle produit rien à la ferme. Papa a même dû vendre les bêtes. T'as oublié ? Il était convaincu que ça allait s'arranger, qu'il s'en sortirait et je le suis aussi. Oui, c'est vrai que tu es une experte en la matière. Je t'en prie, Adrien. Si ça tourne bien, si tu t'en sors, je te laisse Kambondé jusqu'à la fin de tes jours. Je te propose autre chose. Tu me cèdes la moitié, je tire le maximum et on se partage le fric. Kambondé restera dans la famille, je lui ai promis, c'est ce qu'il voulait. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'en tenir à sa sacro sainte volonté ? Parce que c'était son domaine. Tu as raison, c'était ça et ça ne l'est plus. C'est à nous aujourd'hui. Enfin, c'est à toi. Papa est mort et c'est notre avenir qui est en jeu. Je vais sans doute être obligé de fermer la boutique si je ne trouve pas d'argent. Et toi, tu vas rentrer en Allemagne, retrouver ton boulot et ton mec. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas ce qu'on veut qui compterait le plus ? Oui ? Bien, je vous remercie du renseignement. Pas de quoi, Monsieur Merberg. Au revoir. C'est compréhensible. Il doit être sous le choc. Avec tous les problèmes qu'il a. Tu as une idée de ce que vaut la ferme ? J'aimerais bien que tu viennes. Tu veux que je vienne en Namibie ? Là, tout de suite. Moi, chérie, bien sûr que je voudrais être près de toi, mais... J'ai l'impression que je vais devoir prendre des décisions vitales et ça m'angoisse. C'est si difficile tout ça. Je voudrais que tu sois là. J'ai besoin de toi. Non, les décisions peuvent t'attendre. Trouve-toi un avocat de confiance et rentre à la maison. Ensuite, on y réfléchira. Tu as réservé ton vol pour leur tour ? Non, pas encore. Je te rappelle pour te dire. Demain, d'accord ? Salut. À demain. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, un de vos clients en a battu un de rhinocéros. Je le sais. Je joue au golf avec lui. C'est un malheureux accident de chasse qui m'a coûté une fortune. D'ailleurs, ce client ne remettra plus jamais les pieds ici. Je vous le certifie. Bon, pour être très clair, c'est pour chasser ce genre de gibier que j'ai réservé dans votre ferme. Écoutez, un coup d'eau adulte est aussi du plus bel effet sur un manteau de cheminée. Vous savez, si vous ne vous plaisez pas ici, je ne vous retiens pas, vous êtes libre de reprendre l'avion. Monsieur Buchner. Nous avions rendez-vous. Vous avez mauvaise mine. Je dors mal ces derniers temps, c'est vrai. J'ai besoin d'aide. Et c'est moi que vous venez voir. Ben, vous m'avez donné un coup de main récemment. Mais depuis, beaucoup de choses se sont passées. Votre père a réglé ses affaires dans un sens contraire à nos intérêts. À présent, c'est Lily Meyer, mon interlocutrice. Je regrette, Monsieur Buchner. Je ne peux plus rien faire pour vous. Bonne journée. Je suis venue vous proposer mon aide. Ça va lui faire très plaisir là où il est. Deux jours avant son infarctus, on a parlé tous les deux. Il est venu me voir au cabinet. Il m'a parlé de votre mère et de combien il l'avait aimée. Vous lui ressemblez à ce qu'il a dit. C'est vrai que je me doutais de ce qu'il avait en tête, mais il ne m'a rien dit. Votre aide est vraiment la bienvenue. Bon, deux millions cinq avec les peintures et les bêtes. Ça nous fait six millions cinq. Moins les hypothèques. Il ne reste plus grand-chose au final. Autrement dit, Adrien ne toucherait même pas ces deux cent mille dollars si la ferme était vendue. J'ai promis que Campondé ne serait jamais vendue. Mademoiselle Lily, le guépard a encore fait des siennes. Il s'en est pris un veau. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je le tue! Qu'il la batte, sinon il reviendra. Allô, Samuel? J'appelle Liane et je vous rejoins tout de suite. Mais quoi qu'il arrive, vous ne la battez pas. Bonjour. Yann. Salut, Mara. Je vous laisse revoir. Samuel est furieux. Il a du mal à se faire à l'idée que ce soit une femme qui le commande. Et qui ne fait rien comme son père, en plus. Je croyais que les guépards étaient des solitaires. Ils le sont. Alors pourquoi ils seraient attirés par un de ses congénères, c'est curieux? Les liens familiaux. Tu as de la famille? Hé, fais attention, toi. Non. Pourquoi tu n'es pas venu au repas de funérailles? Je n'avais pas envie de voir tous ces gens et d'entendre leurs ragots. Qu'est-ce que tu vas faire de Kambondé? J'ai peur de ne pas avoir tellement le choix. Autrement dit, tu vends. Toute ma vie est en Allemagne. Ma maison, mon travail, bien sûr. Mon ami aussi. Et puis, de toute manière, la ferme est criblée de têtes. Oui, je sais. Et il doit bien y avoir une solution. Mais il faut que tu comprennes, je suis incapable d'administrer un domaine. Je ne connais rien à l'élevage et j'aurais l'air de quoi si je devais réparer une éolienne. Ou me servir d'un fusil. Ça peut s'apprendre. Il y a suffisamment de gens ici qui peuvent te montrer. Et puis, je pense que c'est pas seulement le hasard qui t'a fait rencontrer ton père. Tu restes combien de temps? Je ne sais pas encore. Pas longtemps, en tout cas. Je ne sais pas. Namibie voyage spécialisé. Réservez avec nous vol, hôtel, tours sans accompagnateur pour toute la Namibie. Nombreux autres pays possibles. Excusez-moi de m'adresser à vous comme ça en pleine rue. Je tenais à vous présenter toutes mes condoléances. Cette histoire n'a été qu'un malentendu, un regrettable accident. Votre régisseur nous a menacé de son armée. Mon client... Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez sûrement que Kambonde m'intéresse beaucoup. Oui. Et dans le cas où vous voudriez vendre, vous ne tiendrez nulle part ailleurs un meilleur prix qu'avec moi. Qu'est-ce qui vous dit que j'ai l'intention de vendre? J'ai la même opinion que mon père à ce sujet. J'avais beaucoup d'estime pour lui, vous savez. C'était un homme qui savait ce qu'il voulait. Tout comme moi. C'était, j'en suis persuadée, votre seul point commun avec lui. Oui, c'est assez vrai. Il n'avait pas du tout le sens des affaires. Vous êtes différente, je le sens. Ne me voyez pas comme un ennemi. Je ne le suis pas. Grâce à moi, vous avez une chance de sortir des difficultés. Marberg m'a fait une offre mérifique. Je l'ai envoyée balader. Ce n'est pas trop austère pour toi, ici? C'est l'impression que je donne. Oui. C'est ici que j'ai grandi. Et ce pays finira par te prendre au trip, que tu le veuilles ou non. D'accord. Alors, Harry? T'as pas soif? Je te le laisse là. Mademoiselle Lily, Samuel vous demande d'urgence au camp 19. Oui, j'arrive tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Il n'y a plus d'eau ici. Il n'y a qu'à emmener le troupeau ailleurs. Dans les autres camps, c'est pareil, on n'a plus d'eau nulle part. Pourtant, on a eu de la pluie il y a huit jours, non ? Pas assez. Et comment on va faire ? Ça, c'est pas à moi de le dire, c'est vous la patronne. Samuel sait comment on retrouve de l'eau. Je ne sais plus le faire, j'ai oublié, ça fait trop longtemps. Il sait le faire, oui ou non ? Ça suffit, répondez. Est-ce que votre mari peut trouver de l'eau avec une baguette de sourcier, oui ou non ? Mais vous, vous ne devez surtout pas lui dire que c'est moi qui l'ai trahi. Comment ça trahi ? Vous avez vu les bêtes dehors ? Elles sont toutes en train de crever de soif. Les hommes, il faut les comprendre. C'est la première fois de toute leur vie qu'il y a une femme qui les commande. Vous n'auriez pas une idée ? Merci d'être là. J'ai besoin de votre aide à tous. Je ne connais rien à l'élevage. Et je n'ai aucune idée de ce que Cam Bondé va devenir. Mais je veux gérer la ferme de la même façon que mon père. En tout cas, je veux essayer. Je n'y arriverai jamais sans votre aide, vous le savez. Vous devez me montrer comment une ferme doit fonctionner. Vous devez m'apprendre, je ne sais rien. Et j'aurai entre autres une demande un peu particulière. Samuel, pourriez-vous prendre votre baguette et chercher de l'eau ? Le patron ne trouvait pas ça bien. Il ne voulait pas que je fasse ça. Il disait que c'était des tours de charlatans. Eh bien, je ne suis pas du même avis que lui sur certaines choses. Allez, Samuel. Arrête d'être si têtu. Arrête d'être si têtu. Croyez bien que ce n'est pas de gaieté de cœur. D'autant plus que Cam Bondé est une des plus anciennes fermes de Namibie. Elle fait partie de notre patrimoine. Mais nous ne sommes pas une institution de charité, comprenez-le. Et malheureusement, le paiement des échéances continue à prendre du retard. Oui, parce que vous avez refusé un crédit à mon père. C'est votre faute. Mademoiselle Mayer, ça n'aurait rien changé. Je ne peux vous accorder qu'un petit délai, c'est tout ce que je peux faire. Si l'argent n'est pas là dans deux jours, je serai obligé de faire vendre Cam Bondé aux enchères. Vous trouvez tant d'argent en si peu de temps. Cette fois, vous n'avez plus le choix, vous allez être obligé de vendre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça y est, on va pouvoir respirer quelques temps. Si seulement j'avais un peu d'argent devant moi. Oui, mais de toute façon, ça ne réglerait pas le problème. Là, je vais pouvoir tenir deux ou trois mois, un peu plus. Après, il n'y aura plus rien. Oui, mais vous êtes décidés à vous battre. Je ne sais pas si ça vaut le coup, je devrais peut-être vendre après tout. Il n'y a pas que vous dans cette histoire, on est tous concernés. Oui, je sais. Au fait, je m'appelle Lily. Mara. Allo ? Allo, oui, c'est Lily. Salut. Il faut que je te raconte quelque chose. Tout à l'heure, avec Mara... Excuse-moi, mais ce n'est pas le moment. Ah, pardon, je suis désolée, je ne voulais pas te déranger. Pas grave, on se rappelle. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça a pu arriver ? Quoi ? Faites pas l'innocent, vous savez très bien de quoi je parle. Elle a vendu des actions qu'elle avait. Je croyais que vous étiez en mesure de nous éviter que de tels faux pas se produisent. Je ne pouvais pas savoir qu'elle avait un portefeuille d'actions. Je fais tout ce que je peux, vous savez. Et puis, il ne lui reste plus que six semaines avant la prochaine échéance. Qu'est-ce qui me dit qu'elle n'aura pas trouvé une autre solution ? Je ne peux pas attendre, cette vie n'est pas stupide. Baker, vous avez foiré ! Il va falloir que je trouve autre chose. Si vous arrivez à me livrer ça en Angola, vous aurez 5% de commission. Vous aviez pourtant l'air très sérieux, l'autre jour en disant que vous ne vouliez plus m'aider. Adrien, c'est votre dernière chance. La toute dernière. T'inquiète pas, c'est moi. Harry. Salut. Allez, gentil. Chien. J'ai l'impression que c'était hier qu'on était assis là tous les trois. Il s'en est passé des choses depuis. Alors, tu t'es décidée. Tu veux un verre de vin ? Tu veux un verre de vin ? Je nac êtes avec moi si tu te fais. J'ai l'impression qu'il a ruined hai amer Oh Non. J'ai l'impression d'en europe J'ai mis animé J'ai misra1 Sous-titrage MFP. ... 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 Je ne voulais pas te tuer, j'ai tiré à côté. Faut que tu me crois. Ma pauvre Lily, tu n'imagines pas une seconde dans quoi tu as mis les pieds. Tu dois vendre Cambondé. Marberg ne te lâchera jamais. Il ne recule devant rien. Mais je n'ai pas peur et je me fiche de Marberg. Tu es aussi arrogante et bormique, papa ! Au fait, quand tu verras Marberg, tu le salueras pour moi. Je suis passée chez le notaire. S'il m'arrive quelque chose, sache que Cambondé ira à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la peine de me tuer, tu ne l'auras jamais. Tu crois que mon père aurait voulu que je risque ma vie pour garder Cambondé ? Ce domaine, c'était tout pour lui. Et je pense qu'il te l'a léguée parce qu'il savait que tu étais exactement comme lui. Oui. Je te rappelle dans une demi-heure. Merci. Yann, toi et moi, c'est... Je suis enceinte. De Robert. J'ai pas dieu. Sous-titrage FR ? 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 ... ... ... ... Oui, impossible de le joindre sur son portable. Bon, vous lui direz qu'il me rappelle d'urgence dès qu'il arrive au bureau, s'il vous plaît. OK, merci. Au revoir. Kambondé, Kambondé, répondez! Oui, Kambondé. Mademoiselle Lily, Samuel veut que vous veniez nous rejoindre tout de suite, c'est important. OK, j'arrive. Sous-titrage FR ? Alors ? Vous avez réussi. Vous avez réussi. Vous avez réussi. C'est quoi, Kambondé, M. C'est quoi, M. C'est quoi, M. 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 C'est parti, c'est parti ! Oui, oui, tu es gentil, oui Ça y est mon grand, on va avoir de l'eau Patron, patron, regarde le serpent, il est très dangereux Oh oui, je vois, il a vraiment l'air très dangereux Ce serpent-là, s'il te mord, tu meurs en trois minutes Et voilà, maintenant il est à moi Il faut qu'on l'enterre, tu ne vas pas le garder Je l'enterrerai, vous pouvez y aller Et comment on va faire pour en trouver un autre ? Ils auraient quand même pu le décongeler avant Maintenant ils savent que c'est vous la plus rusée Zéphie, j'aimerais que ce soir on mange tous ensemble à la maison Vous nous faites quelque chose de bon ? Bonjour Bonjour S'il vous plaît, remettez ça à Maître Kurisunga Qu'elle le garde dans son coffre et qu'elle ne l'ouvre que s'il m'arrive quelque chose Mais qui êtes-vous ? Elle saura Ok, merci Oui ? Excusez-moi, un jeune homme vient de passer et il m'a dit de vous donner ça Là-bas, regardez, c'est lui C'est vrai ce qu'il vient de raconter, il me l'avait déjà raconté Bon alors, d'abord la bonne nouvelle Robert et moi, on va avoir un enfant Et la mauvaise nouvelle, c'est quoi ? Kambondé et vous tous ici Je me suis attachée très fort à vous Mais je suis obligée de vendre, je n'ai pas le choix Je n'ai pas d'autre solution Essayez de comprendre, je veux que mon enfant grandisse avec ses deux parents Bien sûr, il est hors de question que je vende à Marbeck, rassurez-vous Je vais tranquillement chercher un autre acheteur Qui gardera la ferme dans la tradition familiale, tout sera pareil Non, vous vous trompez, tout sera différent et vous le savez Samuel Je voulais vous demander de reprendre la direction de la ferme en attendant Je vais vous demander de reprendre la direction de la ferme en attendant Il vous n'aitus de reprendre la direction de la ferme en attendant Je vais falloir Je ne suis pas plus la S'il le savait, mon père serait très déçu. Peut-être, mais il comprendrait, j'en suis sûre. Tu fais passer ta famille avant le reste. Ton père lui avait donné la priorité à Kambondé et sa famille l'a perdue. Moi, je vous perds, vous et Kambondé. Tu ne t'en vas pas pour toujours. Je suis certaine que tu reviendras plus vite que tu le crois. Qu'est-ce que vous voulez ? Comment êtes-vous entré ? Vous avez dit que c'était une erreur de me faire confiance. Vous aviez raison. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voulez me descendre. Vous... Vous n'êtes pas un assassin. Vous êtes sûr ? Vous n'aurez jamais le cran de tirer sur quelqu'un. Oui, c'est vrai. J'aurais été incapable de tuer Lily. Surtout pour une ferme. Mais vous, Marbeck, vous, c'est très différent. Vous avez détruit ma vie. Ça suffit, Adrien. Lâchez ce truc avant de blesser quelqu'un. Je vais vous offrir un verre. Et on va parler de tout ça. Désolé, c'est trop tard. Donnez-moi votre arme. Qu'est-ce que tu fais de Yann ? Tout le monde a vu qu'il y avait plus que de la simple amitié entre vous. Est-ce que tu lui as parlé ? Pourquoi il n'était pas là ce soir ? Je voulais lui expliquer, j'ai essayé de le joindre. Mais personne ne sait où il est. Il a disparu. C'est là dans tout seul. C'est là dans tout... C'est là dans tout... C'est là dans tout. Sous-titrage ST' 501 Bon, allez, il est tard Merci encore pour ton aide, Mara Il n'y a pas de quoi Va vite dormir, je m'occuperai du reste tout à l'heure Mademoiselle Lily, le point du jour est en feu À quoi ? Adria N'y allez pas, Mademoiselle Lily Allez chercher le médecin Il faut attraper ce salaud Il faut le faire arrêter Ne parle pas Je te promets qu'on le rattrapera Allez, calme-toi Est-ce qu'il vient le médecin ? J'ai tout foiré Ma vie entière J'ai jamais eu de chance Je suis heureux que ça se termine On va te soigner, tu vas voir Le médecin arrive On aurait pu faire quelque chose de bien tous les deux J'ai été... J'ai été con Dis pas de bêtises, on y arrivera Tu verras, on y arrivera Je saluerai le vieux pour toi Ici Mara Kourisunga, le commissaire Baud est là Très bien, j'attends Peter Tu dois tout de suite lancer un avis de recherche Oui Adrien Buchner était un jeune homme dont la vie courte et malheureuse l'a toujours porté à mal choisir ses amitiés La cupidité et l'envie furent de bien mauvaises conseillères Mais comme nous le savons tous, il s'est repris dans ses derniers instants Prions à présent pour qu'il retrouve la paix aux côtés de notre Seigneur Et auprès de son Père Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Et pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour tout Je reviendrai vite Prenez soin de vous, mademoiselle Lily Mara Tu as des nouvelles de Yann ? Il s'est totalement évanoui dans la nature Quand tu le verras, dis-lui que je suis vraiment désolée Musique douce Mon gros chien, mais il vient de réunir une couche. Allez, au revoir. À bientôt, Harry. Au revoir, chien. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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